Avant tout d'abord que Dieu soit loué et qu'il nous a permis de voir ce jour. C'est un grand jour aujourd'hui pour la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Paix et salut sur lui. C'est une grande joie pour nous au sein de cette mosquée pour célébrer la naissance du prophète. Cependant, nul n'ignore les combats et les difficultés que le prophète a rencontrées durant sa vie pour que la religion musulmane soit acceptée à travers les infidèles, les combats qu'il a menés. Ceci étant, nous au sein de cette mosquée, célébrer sa naissance, le jour de sa naissance, c'est de lui rendre hommage, un grand hommage et à tous les musulmans à travers le monde pour le jour de sa naissance, le magnifier, magnifier ses œuvres. Ceci étant, au sein de cette mosquée aujourd'hui, nos différents préparatifs sont là. La lecture du Saint-Coran est prévue et le suivi du Khatou Kourouan. Il y aura aussi des préparations, des plats et quelques mets pour les fidèles. Tout le monde y est invité cordialement. Ceci étant, toujours, c'est un comble de joie pour nous tous. Toute la notabilité, à commencer par les imams, les habitants de la contrée, tout le monde est content de cette nuit aujourd'hui. Ensuite, il sera couronné par des cantiques religieux que nous allons faire au sein de cette mosquée pour magnifier les œuvres du prophète. N'avienne que pourra. Vous savez, comme je l'ai dit, le prophète a eu assez de difficultés. Il y en a aujourd'hui qui ne sont pas d'accord pour ça. Mais nous, en ce qui nous concerne, les sous-sous disent que quand ils cueillent une langue, permettez-moi de dire ça en vernaculaire, « souge tantou ma abilina mou ». Si quelqu'un s'est battu pour le rayonnement de l'islam, de la religion, il est de notre devoir pour tout fidèle de magnifier ses œuvres, célébrer son anniversaire. Je crois que cela n'a aucun inconvénient chez nous autres. Mais comme c'est une république laïque, chacun est libre. Nous, nous ne trouvons pas d'inconvénients. Il est très important de célébrer sa naissance. C'est un envoyé de Dieu. C'est Dieu qui a chargé cette mission, une mission capitale. Nous ne trouvons pas d'inconvénients pour ça. Nous tous, nous d'abord, nous sommes contents du fait que Dieu, dans ses pouvoirs, nous a fait voir ce jour où on a assisté. Ce jour-là, on nous a trouvés. Et nous souhaitons que, davantage, nous participons encore à des célébrations de Paris. Nous le souhaitons. Et nous souhaitons encore que tous les croyants de par le monde, de par le monde, aient un joyeux anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous estiment que célébrer l'anniversaire du prophète, c'est aller au-delà de ce que lui a fait. Et que ce sont des efforts vains qui seront fournis en célébrant son anniversaire. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Je leur disais, erreur d'appréciation. Et je répète, je leur disais, erreur d'appréciation. Peut-être qu'ils ne seront pas du même avis que moi. Mais sachez que, un père de famille, dans une famille qui se bat pour sa famille, la nourrit et éduque ses enfants, après celui-là, je pense que si ce n'est pas un problème d'ingratitude, il est indispensable que cette famille se rémémore à chaque moment de son père de famille. Donc, je ne rentrerai pas dans des versets, ça va amener à des polémiques, mais nous sommes là pour le bon sens. Pour le bon sens, que nous n'avons pas obligé chacun de faire ce qu'il ne veut pas. Mais nous sommes là pour le bon sens, parce que le bon sens est la mieux partagée au monde. L'importance est la suivante. D'abord, à l'arrivée du prophète, il y a eu des générations et des générations qui sont passées, qui n'ont pas connu, malgré qu'il y a les Écritures, mais ce n'est pas tout le monde qui est au courant de cela. Mais rappeler ses œuvres, à chaque moment, à chaque moment que l'occasion y est, je crois que c'est un devoir fondamental pour tout croyant. Donc, cela nous a droit au cœur. Il est notre devoir de rappeler ses œuvres. Imaginez, à l'époque, et les combats qu'il a menés, les batailles de batterie, les batailles qu'il a menées pour qu'il arrière d'abord à la Mecque, ça n'a pas été une chose facile. Ça n'a pas été une chose facile. On connaissait l'idée des Mecquois, qui refusaient à ce que le prophète arrive là-bas. Mais aujourd'hui, si, imaginez, l'islam, c'est la religion de la tolérance et de la paix. Quand rien n'est plus beau, quand on s'acquitte de son devoir, et on est à l'aise. C'est la clé du paradis. C'est à travers lui, d'après les Écritures, qu'il demandera pardon à nous autres. En faveur de l'humanité. En faveur de l'humanité. Merci de l'expression. En faveur de l'humanité. Donc, ça c'est un grand honneur pour vous. Sincèrement. Votre message à l'endroit des Fidèles Musulmans de Guinée, à cette occasion ? Et mon message, d'abord c'est un message de paix. À travers tous mes co-religionnaires. Je les souhaite qu'ils viennent, je souhaite qu'ils viennent à la mosquée. on va magnifier l'œuvre du prophète. Paix et salut sur lui. Et que je souhaite aussi ceux-là qui sont malades, qui ne sont pas en bonne santé, je les souhaite bonne guérison sur leurs lits de malades. Et ceux-là qui sont en bonne santé, je les souhaite longue vie, longévité. et à travers vous, les médias qui sont venus renseigner, recueillir les différentes opinions, pour pouvoir véhiculer ça aux autres, à vous aussi, je vous souhaite bon anniversaire. Merci. pour la célébration de cette date anniversaire de la naissance du prophète. Merci beaucoup et l'âge de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi de vous remercier. Merci. C'est moi de vous remercier d'avoir pris la peine de venir chez nous. Merci. Soyez bienvenus chez nous. Ici, c'est la mosquée centrale de Coloma 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.